Dans cette série de vidéos de promotion santé suisse, nous vous montrons comment être active pendant votre grossesse et vous donnons des conseils pour vous maintenir en forme après l'accouchement. Ceci est un tutoriel pour renforcer le plancher pelvien après l'accouchement. Le fait d'avoir déjà visionné la vidéo d'introduction et la vidéo pour favoriser votre perception du plancher pelvien est un avantage. Vous pouvez déjà faire quelque chose de positif en veillant à adopter une posture droite au quotidien et en pratiquant consciemment la respiration abdominale plusieurs fois par jour. Faites tous les jours une promenade au grand air avec votre ou vos enfants. Si vous sentez bien votre plancher pelvien et que vous n'avez pas de troubles particuliers, commencez par les exercices suivants. Essayez de trouver chaque jour un petit créneau horaire pour vos exercices. Si vous avez encore des problèmes ou des douleurs, veuillez vous adresser à un spécialiste. Il est important que vous buviez suffisamment entre et après les exercices. Le mieux est de boire 3 à 5 décilitres d'eau ou de thé non sucré. Dans cette vidéo, nous vous montrons comment faire les exercices correctement et ce à quoi vous devriez faire attention. Posez un tapis ou une serviette épaisse sur le sol. Dansez sur votre chanson préférée pour vous échauffer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Les exercices se font au sol. Mettez-vous en position à quatre pattes. Inspirez et expirez calmement. Faites le dos rond en expirant. Étirez le dos en inspirant. La tête suit les mouvements du dos. En faisant le dos rond, fermez à présent aussi votre anus et votre vagin. Essayez de remonter le vagin comme un ascenseur vers le nombril, en étirant le dos, inspirez et relâchez le plancher pelvien. Répétez l'exercice dix fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Faites une courte pause. Secouez les épaules et les hanches. Effectuez à nouveau l'exercice dix fois. A l'expiration, faites le dos rond en serrant les orifices corporels et le vagin monte comme un ascenseur vers le nombril. A l'inspiration, relâchez les muscles et creusez le dos. Répétez ce mouvement dix fois. Sous-titrage ST' 501 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 Allongez-vous par terre et tournez-vous sur le côté droit. Posez votre tête sur le bras droit de manière à être dans une position confortable. Décollez la taille du sol en gardant le bassin posé au sol. Maintenez la position tout au long de l'exercice. Continuez à respirer calmement. Ramenez maintenant les genoux vers vous à angle droit. Appuyez les talons l'un contre l'autre. Fermez maintenant l'anus et le vagin. Soulevez lentement le genou gauche vers la verticale en expirant. Continuez à respirer calmement dans cette position en maintenant les orifices corporels fermés. À la deuxième expiration, refermez les jambes. Détendez-vous lorsque vos genoux sont à nouveau l'un contre l'autre. Répétez cet exercice dix fois. Fermez l'anus et le vagin. Soulevez lentement le genou gauche à la verticale en expirant. Continuez à respirer calmement tout en gardant les orifices corporels fermés. Expirez et inspirez deux fois, puis refermez les jambes et détendez-vous lorsque les genoux sont à nouveau l'un contre l'autre. Sous-titrage ST' 501 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 Tournez-vous sur le côté gauche. Posez la tête sur le bras gauche. Décollez la taille du sol en gardant le bassin posé au sol. Maintenez la position tout au long de l'exercice. Inspirez et expirez les genoux vers l'un contre l'un contre l'un contre l'un contre l'un contre l'autre. Décollez la tête sur le plancher pelvien. Répétez l'exercice 10 fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ... 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